L'algie vasculaire de la face L'algie vasculaire de la face est souvent dénommée cluster EDEC dans la littérature, ce qui est un terme qui est plus approprié que le terme francophone qui donne une connotation très vasculaire à cette maladie alors que c'est une maladie hautement neurologique, si elle implique un peu les vaisseaux, elle implique surtout le cerveau, je vais vous le montrer. Alors c'est une maladie relativement rare, elle est parfois considérée comme une maladie orpheline, en tout cas elle est classée dans les maladies orphelines, mais elle n'est pas si rare que ça, puisqu'on a des travaux qui font une estimation d'une prévalence qui la situerait entre 0,5 et 1% de la population adulte, notamment de la population adulte masculine jeune, puisque c'est une infection qui touche préférentiellement les hommes, plutôt jeune, on a un maximum d'expression de la maladie entre 20 et 40 ans, mais on l'a à des âges extrêmes et dans les deux sexes, puisque dans le service où on suit à peu près 300 patients qui souffrent de cette infection, on a un patient malheureusement qui a 10 ans, un petit 10 ans qui a cette maladie, et on avait jusqu'à peu la doyenne qui avait 92 ans, qui est décédée maintenant pour une autre raison, ce qui a été plutôt favorable pour elle, parce qu'elle commençait à avoir du mal à supporter cette maladie à 92 ans. Alors cette maladie est très bien décrite dans la classification internationale des céphalées, et je vous ai mis les éléments clés qui sont surlignés en jaune, ce sont des patients qui font des crises qui sont relativement courtes, qui durent de 15 minutes à 3 heures, contrairement à la migraine, mais la douleur est d'une sévérité absolument quasi suicidaire pour certains patients, avec une douleur qui est strictement unilatérale, encore qu'il y ait quelques patients qui font des formes à bascule comme on l'observe dans la migraine, et une douleur qui est très centrée sur la région orbitaire, faisant que lors de la première crise, les patients pensent qu'ils ont un problème ophtalmologique et ne pensent pas à un problème neurologique. Cette douleur, elle a une particularité, c'est qu'elle est associée à d'autres signes. Pendant la crise, les patients présentent ce qu'on appelle une dysautonomie focale homolatérale, c'est-à-dire que du côté de la douleur, ils ont des modifications oculaires et des modifications narinaires, le plus souvent, avec un oeil qui pleure, un oeil qui rougit, l'oeil qui se ferme, qui devient un peu eudémacié, et une narine que d'un seul côté qui s'obstrue, ou au contraire, qui se met à couler en permanence. Et un autre signe important, et c'est un signe différenciant de la migraine, c'est que le plus souvent, les patients sont la proie à une agitation motrice quand ils sont en crise, et cette agitation motrice, elle n'est pas uniquement le reflet de l'intensité de la douleur. Il y a une modification de comportement chez ces patients qui vient de la région cérébrale qui est impliquée dans cette douleur. Le problème, c'est que ces patients peuvent faire plusieurs crises. On peut aller d'une crise tous les deux jours à huit crises par jour, pour les patients les plus sévèrement affectés. Et il y a en fait deux formes de cette maladie. Une forme épisodique qui est la plus fréquente, où les patients ont mal qu'à certaines périodes, et au cours de cette période, ils ont mal tous les jours. Et des patients qui malheureusement ont une forme chronique, c'est à peu près 20% des patients, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune rémission, ou tout au moins des rémissions inférieures à un mois, et toute leur vie est centrée sur la répétition de ces crises. Alors, au-delà des critères diagnostiques, je voudrais juste vous montrer cette vidéo pour vous montrer ce que c'est une crise d'algiévasculaire de la face, et que vous puissiez comprendre comment cette douleur puisse être carrément suicidaire pour les patients qui en souffrent. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Ça marche un coup sur deux. Alors, c'est là qu'il va faire la petite manip. Voilà, vous allez voir à peu près une minute trente d'un patient anglais en crise. Et je suis en train d'avoir ce qui est appelé un clôture d'un patient anglais. Et ça fait 30 minutes, 3 heures long, et le pain est intense. Je suis en train d'un an hour dans mon attack, et c'est devenu worse. Je voulais juste que les gens pourront voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. Donc, peut-être que les gens peuvent comprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'arrête parce que c'est assez dur à regarder et ça, ça dure pendant facilement 3 heures si le patient ne se traite pas. Donc vous imaginez quand ça se répète plusieurs fois dans la journée, vous imaginez que certains patients peuvent avoir des conduites suicidaires et que certains patients peuvent se suicider. Je me souviens d'un de nos jeunes patients de 17 ans qui s'est défenestré parce qu'on n'arrivait pas à le traiter et donc il y avait peut-être d'autres problèmes dans l'acte suicidaire. Mais il s'est défenestré au cours d'une crise en pleine nuit. Donc c'est bien la douleur qui a provoqué cette conduite suicidaire chez ce gamin. Alors je vais repasser en mode entier. Alors heureusement, on a déjà des traitements dans cette maladie. Et globalement, on a trois façons de traiter cette maladie. Soit traiter la crise, chez tous les patients c'est indispensable, avec deux moyens thérapeutiques qui sont bien validés. C'est de l'oxygène pur à 100% à fort débit qui peut arrêter la crise. Et surtout un traitement qui est le sumatriptan injectable, qui est la famille de traitements qu'on utilise dans la migraine, mais là sous forme injectable. Et qui permet chez les patients qui répondent bien de pouvoir arrêter la crise en une dizaine de minutes, ce qui pour eux est un grand grand soulagement. Néanmoins, tous les patients ne répondent pas à ces traitements. Et dans l'expérience qu'on a avec Denis Fontaine, les patients les plus réfractaires, sur la série de patients que l'on a, il y a quand même 20% de patients qui ne répondent absolument pas au traitement de crise. Et par ailleurs, ce traitement de crise, on est relativement limité, notamment pour le sumatriptan, car on ne peut pas faire plus de deux injections normalement par 24 heures. Sinon, il y a un risque vasculaire pour les patients. On peut également les traiter en prévention, soit en continu quand ils sont chroniques, soit quand ils sont en période douloureuse, quand ils sont en épisodique, avec deux traitements qui ont été validés encore avec une évidence qui n'est pas très robuste. C'est un traitement de cardiologie qui s'appelle le verapamil et un traitement de psychiatrie qui s'appelle le lithium. Le problème de ces traitements, c'est qu'ils ont une marche thérapeutique qui n'est pas du tout satisfaisante, avec beaucoup d'effets secondaires, sachant qu'en plus, tous les patients ne répondent pas à ces traitements. Et enfin, on a une troisième façon de traiter ces patients, c'est de faire ce qu'on appelle un traitement transitionnel qui nous permet de passer des capes très difficiles. Quand le patient fait beaucoup trop de crises, on peut être amené à lui faire des assauts de cortisone à dose très élevée pendant 2-3 semaines, ou bien de faire des infiltrations, comme vous le voyez, dans la région occipitale avec à nouveau de la cortisone. Et on fait généralement trois infiltrations sur une à deux semaines, qui peut permettre de calmer un petit peu la situation. Mais manifestement, cet arsenal thérapeutique n'est pas suffisant, n'est largement pas suffisant. Et donc, on a essayé de trouver d'autres solutions thérapeutiques. Et pour trouver des solutions thérapeutiques, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maladie, quels sont les mécanismes de cette maladie. Le premier élément intéressant dans la physiopathologie de cette maladie, c'est qu'on est maintenant pratiquement sûr qu'elle implique un dysfonctionnement d'une région profonde du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, c'est la partie postérieure de l'hypothalamus, qui est la région du cerveau où on a notre horloge biologique. Et c'est ce qui explique la périodicité de cette maladie. Cette maladie, elle se caractérise par deux choses. sur le plan temporel, sa périodicité circadienne. C'est-à-dire que quand les patients ont mal, ils ont souvent mal à la même heure, et souvent la nuit, ou souvent après le repas, mais fréquemment la nuit. Et pour certains patients, c'est vraiment très rythmé au point qu'ils sont capables de dire dans dix minutes, je vais avoir une crise. Il y a certains patients, parfois, quand ils ont des crises de jour, ils essayent de trouver le moment de la consultation pour être en crise, pour qu'on les croit, parce que sinon, ils sont tellement habitués qu'on ne les croit pas. qui sont dans ces tas-là, ils essayent de venir en crise pour qu'enfin, on reconnaisse leur maladie. Donc ça, c'est la périodicité circadienne. Et puis, à côté de ça, pour les formes épisodiques, on a une périodicité circannuelle, c'est-à-dire que les périodes douloureuses viennent plus fréquemment à certains moments, et notamment aux solstices d'hiver et aux solstices d'été. Et de façon intéressante, nous, dans le service, quand un patient appelle pour dire que ça redémarre, généralement, il y a 20 à 30 patients, qui appellent dans la semaine pour dire que ça redémarre aussi, les secrétaires le savent, et elles nous préviennent qu'on est en phase de poussée de cette maladie. Tout simplement parce que cette région est modulée par des facteurs chronologiques, notamment de lumière. C'est une région qui est directement connectée à nos rétines et qui est influencée par la luminosité. Et solstice d'hiver, solstice d'été, c'est au moment où on change de phase, où le jour devient le plus court, le jour devient le plus long. Et c'est probablement le starter de ces périodes douloureuses chez ces patients. Cette région, c'est la région qui est perturbée quand on fait du décalage aérien, et qu'on a le fameux jet flag. C'est aussi cette région qui est perturbée dans la dépression saisonnière chez certaines femmes qui, à l'approche de l'automne, commencent à être moins bien. Et c'est aussi la région qui est supposée être anormale chez les patients qui ont une maladie bipolaire avec ces cycles d'excitation et ces cycles de dépression. L'autre élément dont on est sûr, c'est le mécanisme de la crise. On a vu avec l'hypothalamus, on pense que ça part de là. Et pour la crise, on est maintenant tous pratiquement d'accord pour dire que c'est une activation trigémino-parasympathique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une activation du système trigémino-vasculaire qui est le système qui régule sur le plan neurologique la taille de nos vaisseaux dans le cerveau et notamment de nos vaisseaux au niveau méningé. Quand il y a une activation de ce système, ça génère une vasodilatation. C'est également le cas de la migraine. Dans l'agile vasculaire de la face, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a une activation, probablement réflexe associée, du système parasympathique. Et l'activation de ce système parasympathique, elle va augmenter la vasodilatation parce que le système parasympathique est un système vasodilatateur et elle va expliquer les signes d'accompagnement avec le larmoiement, la rhinorée, parce que tous ces signes sont ces signes d'hyperactivation parasympathique. Donc on a clairement, on voit d'où ça part dans le cerveau, vraiment une maladie très neurologique, après un effecteur qui est un peu plus vasculaire, mais pas que, parce que vous voyez que l'effecteur vasculaire, il est modulé par le système nerveux. Alors, considérant cette physiopathologie, sur ces dix dernières années, une façon d'aborder cette maladie, ça a été de proposer des techniques de neuromodulation, c'est-à-dire essayer de stimuler le système nerveux pour générer un effet thérapeutique, comme on le fait dans d'autres pathologies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, qui a été une des premières à être traitée comme cette. Et on a identifié plusieurs cibles, pour avoir un effet thérapeutique. Je ne parlerai que de trois, l'hypothalamus, le nerf grand occipital, et le sphénopalatin, qui sont des cibles de stimulation invasive, où on est obligé de mettre des électrodes dans le corps de sujets touchés par l'AVF. Je ne parlerai pas du nerf vague, qui est une technique non invasive, qui est peu utilisée chez nous, qui a été développée aux USA, et qui ne marche pas pour l'instant très bien. Alors, en ce qui concerne les cibles de neuromodulation invasive, si on veut montrer ce qu'a fait le CHU de Nice, et notamment le FHU Inofpain que coordonne Denis Fontaine, on a fait, en fait, la première étude contrôlée sur la stimulation cérébrale profonde chez ces patients-là. C'était déjà il y a quelques années, il y a presque plus d'une dizaine d'années qu'on a fait ça. On n'a pas été les inventeurs de la technique, les premiers qui ont proposé cette technique, c'est les 1000 années, mais on a suivi immédiatement derrière, en faisant cette première étude contrôlée, et qui est à ce jour toujours la seule étude contrôlée qui a été réalisée dans cette maladie, car ce sont des études pas très faciles à réaliser. Cette technique-là, elle reste utilisée, mais c'est une technique de dernière intention quand on ne peut pas faire autrement, compte tenu du risque que représente la descente de l'électrode dans le cerveau, puisqu'il faut descendre très très bas dans le cerveau, en arrière de l'hypothalamus, avec un risque de saignement quand on descend l'électrode, quelle que soit la qualité du geste opératoire, qui est relativement importante, ce qui a conduit à réfléchir à d'autres possibilités de neuromodulation, moins dangereuses pour le patient. Et c'est ce qui a permis de développer la stimulation du nerf grand occipital. Je vous avais vu qu'on peut traiter ces patients en leur faisant une infiltration. On peut aussi les traiter en mettant une électrode qui va stimuler en permanence cette région, parce qu'au niveau du complexe qui intègre la sensibilité de notre segment céphalique, il y a une sorte de hub qu'on appelle le noyau trigimino-cervical, qui intègre toutes les afférences venant du trigemou, mais également les afférences venant du cou. Ce qui s'explique parfois que les migraineurs ont mal au cou et que parfois les gens qui ont des douleurs cervicales, d'origine cervicale, peuvent avoir une douleur qui va se projeter au niveau du front, parce qu'il y a une convergence des informations à ce niveau dans le cerveau. Et donc, on peut arriver à moduler une douleur venant du trigemou en stimulant cette région. Alors là, on n'a pas fait d'études, parce que c'est des études quasiment impossibles à faire d'un point de vue contrôlé, puisqu'on ne peut pas faire de situation dite placebo ou sham en chirurgie pour comparer l'efficacité de la neuromodulation avec rien, puisqu'on est obligé de faire un groupe contrôle. Et le problème, c'est que quand on stimule cette région, le patient ressent des fourmis dans la région du cou. Donc, on ne peut pas faire une situation expérimentale où on met la stimulation sans que le patient ressente ses paresthésies. Et donc, on a fait le choix avec Denis, au contraire, de faire des études en vie réelle. Et on a mis en place un observatoire francophone de la stimulation occipitale, qui est actuellement la première cohorte internationale de patients, puisqu'on doit être à plus de 150 patients qui ont été traités en France et également en Suisse, sachant que c'est surtout avec trois centres français, l'équipe de Marseille qui est associée avec nous dans le FHU et l'équipe de Lille, qui est aussi très active dans la prise en charge de cette maladie. Enfin, il y a une troisième... Pardon. Une troisième cible qui est apparue, c'est la possibilité de stimuler un petit ganglion nerveux qu'on a à ce niveau-là, derrière la maléole, qui est le ganglion sphenopalatin. Et ce ganglion est un ganglion qui est très impliqué dans le système parasympathique. Et l'idée, c'est d'arriver à bloquer l'activité de ce ganglion et donc bloquer l'activité du parasympathique et donc l'amplification de la vasodétation, tous les signes associés, en stimulant ce ganglion. Alors, il y a une société nord-américaine qui a développé une petite électrode qui est implantée par voie buccale, qui est posée sur le ganglion sphenopalatin. Et quand le patient doit utiliser l'électrode, il a un petit radioémetteur de fréquence qu'il met sur la joue et il traite comme ça sa crise. Alors, cette technique-là, c'est une technique de traitement de crise. Alors que les deux premières, je ne vous l'ai pas dit, c'est des techniques de traitement de fond où le patient stimule en permanence soit l'hypothalamus, soit la région occipitale pour avoir un effet préventif. La troisième, elle, c'est du traitement de crise, même si on a l'impression que ça induit aussi un petit effet traitement de fonds, mais ce n'est pas encore validé. Alors ça, on a été le seul centre français à participer à l'étude européenne de preuve de concept. Pendant quelques années, on n'a pas eu l'électrode disponible parce que l'électrode était commercialisée à un prix très onéreux d'environ 40 000 euros. Et les autorités françaises étaient très réticentes à accepter la mise sur le marché de cette électrode. Par contre, on a réussi à obtenir un forfait innovation qui est une procédure en France qui permet de tester des nouveaux matériels, des nouvelles techniques très onéreuses pendant une phase, deux, trois, quatre ans. Et après, les autorités réévaluent l'intérêt de la technique, notamment sur un plan co-efficacité, puisque malheureusement, l'argent étant le nerf de la guerre, il faut montrer que non seulement c'est efficace, mais que c'est coût efficace pour la société. Et donc, on a pu obtenir un forfait innovation qui est un gros, gros forfait puisque c'est quand même une somme globale de 8 millions d'euros pour développer et permettre à nos patients de pouvoir bénéficier de cette approche. Alors, il n'y a pas que les neurochirurgiens qui s'intéressent à l'AVF, il y a aussi les neurologues médecins comme moi. Et un autre élément important dans cette maladie, c'est qu'on a identifié une petite protéine très importante qui s'appelle le CGRP, qui est le peptide relié au gène de la calcitonine, qui est déjà un peptide très impliqué en migraine, mais qui est également très impliqué dans cette maladie. Et comme l'illustre cette diapo, ce qui se passe, c'est qu'au cours de la crise, on a une augmentation, une libération du CGRP est très importante. Et le CGRP, c'est un vasodilatateur, c'est-à-dire que le système nerveux libère cette petite protéine qui diffuse, qui va se fixer sur les vaisseaux au niveau de récepteurs qui lui sont spécifiques. Et quand ce CGRP est fixé à ces récepteurs, le vaisseau se dilate et vous avez la douleur que vous avez pu voir dans la vidéo. Et donc, pour traiter ces patients, est venue l'idée de fabriquer des anti-CGRP. Alors, initialement, il a été essayé de faire des anti-CGRP avec ce qu'on appelle les petites molécules, avec la synthèse chimique. Mais initialement, ça a été un échec parce que soit ça ne marchait pas, soit il y avait trop de toxicité, notamment avec une toxicité hépatique qui a un petit peu ralenti le développement de ces médicaments qui s'appellent les GEPAN. Mais ils sont en train de revenir. Et puis, pendant cette phase de décélération du développement des GEPAN, est arrivée une autre approche, qui est une approche en biothérapie, car il y a des petites start-up qui ont réussi à fabriquer des anticorps monoclonaux anti-CGRP. Donc, ces anticorps qu'on administre aux patients, en fait, bloquent le CGRP quand il est libéré et l'empêchent de venir agir sur son récepteur et donc empêchent cette vasodilatation. Alors, sur cette approche, ces développements, le FHU a été très présent puisqu'en fait, on a été sur les deux programmes de développement de deux grands laboratoires que sont Lili et maintenant Lundbeck. Pour le travail avec Lili, on a eu la chance de coordonner nationalement les trois études sur le galganezumab qui se sont soldées sur une réussite partielle qui a permis quand même l'autorisation de mise sur le marché de ce produit aux USA dans la ligue vasculaire de la face épisodique. L'Europe n'a pas suivi parce que l'Europe a des contraintes réglementaires un peu plus dures en sortie de médicaments et en particulier, l'Agence européenne du médicament exige deux études pour permettre l'arrivée sur le marché d'une molécule alors que les Américains, dans une maladie rare, un côté beaucoup plus pragmatique et surtout plus proche de l'innovation peut-être que nous, acceptent une seule étude dans les maladies rares et c'est pour ça que le produit est homologué aux USA et ne l'est pas en Europe actuellement. Et puis actuellement, on est en train de participer au deuxième grand développement qui est celui de l'héptinizumab avec les études Aléviat et Chronicle de Lundbeck. Donc on coordonne nationalement, on fait partie aussi du comité de pilotage international de ces études vu l'expérience qu'on a de la maladie. Alors sachons que ces médicaments, ils sont assez intéressants parce que c'est des administrations ponctuelles. Avec le ganizumab, on fait une injection mensuelle sous-cutanée et l'effet durant un mois. Et avec l'héptinizumab, c'est de l'administration intraveineuse avec un effet, là par contre, de trois mois. Donc trois mois, on couvre le patient préventivement pendant trois mois. Donc voilà un petit peu pour les innovations thérapeutiques. Alors au niveau du FHU, on n'est pas uniquement là-dessus. On a une réflexion plus complète sur cette maladie pour essayer de mieux la comprendre. Et actuellement, on a trois axes de réflexion. Le premier, c'est avec l'équipe de pharmacologie du CHU de modéliser la toxicité du verapamil. Je vous ai dit, ces produits qu'on a déjà ont une toxicité relativement importante. Et notamment le verapamil, on est obligé de l'utiliser à des doses très, très élevées qui exposent les patients à un risque de trouble de la conduction auriculo-ventriculaire. Et donc, si on va très loin, le trouble de la conduction auriculo-ventriculaire, c'est l'arrêt cardiaque. Et on essaye en fait de modéliser et d'arriver à trouver les patients à risque pour pouvoir prévenir ce risque, savoir les patients que l'on peut traiter avec une certaine sécurité et les patients chez qui il faut éviter ce type de traitement. Le deuxième élément, je vous ai parlé de la double périodicité, circadienne et circannuelle. Et on est en train actuellement avec l'équipe marseillaise d'essayer d'identifier le chronotype des patients. On a tous un chronotype. Alors, de manière triviale, on est plus du matin ou du soir, mais on a les moyens de faire une évaluation du chronotype avec des questionnaires dédiés. Et on veut voir un petit peu si ces différents patients ont déjà un chronotype différent de la population générale et s'il y a une différence entre chronique et épisodique et si le patient change son chronotype en fonction de l'évolution de la maladie pour expliquer ces différentes phases de la maladie. Et enfin, on a rajouté l'algique vasculaire de la face à la base de données qu'on a déjà constituée et qui est déjà assez conséquente pour la migraine pour essayer de capter un maximum de données sur ces patients. avec toujours dans le fantasme du big data. Bon, cela dit, j'ai lu un article hier soir disant qu'avec le big data, on fait aussi beaucoup de big bêtises parce qu'on ne se pose foulant pas les vraies questions et ça ne remplace pas une question qu'on se pose et à laquelle on va répondre. Mais tout ça, c'est une approche qui vise à nous permettre de mieux comprendre la maladie. Et ça, c'est le travail de Thèse Université, donc d'Élise Van Nobergen, qui est dans mon équipe et qui fait partie des cinq PhD qu'a présenté Christine dans le cadre d'une unité de recherche clinique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions pour Michel ? Pas encore un ? Moi, je vais t'en poser deux. Est-ce qu'au niveau des urgences, quand le diagnostic n'est pas encore bien cadré, il y a une filière pour accueillir ces patients qui sont en grande détresse douloureuse ? Et la deuxième, en rapport avec la chronobiologie, est-ce que chez les personnes qui font beaucoup de crises, il y a des biomarqueurs au niveau sérique, des perturbations hormonales, de la mélatonine ? Alors, pour les urgences, effectivement, c'est un problème, ces patients qui arrivent, je dirais, pour la première fois aux urgences, parce qu'il y a un jour où on fait la première crise, le plus souvent, c'est une crise de nuit, à 3h du matin, le monsieur est réveillé dans le lit à se rouler par terre, madame ne comprend pas ce qui se passe, et le problème, c'est le temps d'arriver aux urgences, ils arrivent, ils n'ont plus de crise. Et souvent, ils passent pour des fous furieux en disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte qu'il a failli mourir ? Après, quand ça se répète qu'il reprend aux urgences ou quand le patient a la chance d'arriver en crise aux urgences, c'est très variable en fonction de la compétence de l'urgentiste. c'est loin de moi l'idée de critiquer les urgentistes, mais c'est très difficile de faire une filière parce que ça tourne tellement chez les urgentistes que chaque fois qu'on a essayé de mettre en place des programmes de sensibilisation, de diagnostic, tous les 6 mois, on n'a pas les mêmes intervenants. Mais il y a certains urgentistes qui repèrent immédiatement ce type de patient, qui leur font de l'imigecte ou de l'oxygène et après, qui nous les rebasculent et nous, on les prend au long cours. Pour ce qui est des marqueurs de la chronologie, oui, il y a pas mal de choses qui sont sur la mélatonine, sur des différences de concentration hormonale qui vont dans l'idée d'une chronobiologie, mais malheureusement, ça ne suffit pas et ça ne peut pas être utilisé en clinique. Les résultats sont vraiment trop, trop divergents. L'espoir qu'on a, c'est plutôt dans la génétique puisqu'il y a très peu de formes familiales de cette maladie, mais il y en a. En particulier, actuellement, avec Élise, on suit une famille où c'est quatre sujets d'origine marocaine, frères et sœurs, qui ont tous la maladie, les quatre, donc c'est assez exceptionnel et prendre une transmission particulière, on est en train de essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec cette maladie. Actuellement, il y a un centre d'intérêt sur certains gènes cloques où on a montré qu'il y avait peut-être une prédisposition sur des polymorphines sur ces gènes. Et puis, il y a eu une grande étude qui vient de sortir nord-européenne sur du génom entier, qui montre de façon intéressante pour l'instant cette loquie d'intérêt qui sont en plus différents de la migraine, ce qui est une grande nouveauté. Donc, on espère beaucoup que ce consortium européen, malheureusement, auquel on n'a pas été invité à participer, mais on va essayer d'y rentrer par notre famille de Marocains parce que je pense que ça va les intéresser. Voilà. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Merci.